Salut les amis, c'est Mademoiselle Clos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir à la miniature et dans le titre, c'est pour la suite d'Amour Sucré Campus Live pour l'épisode 2 version condensée. J'ai tout expliqué au tout début de ma vidéo sur l'épisode 1 d'Amour Sucré Campus Live version condensée. Donc, bonheur ! J'ai trop hâte de refaire cet épisode. Donc, c'est parti, mon kiki ! Premier jour de cours, épisode 2. Prends-toi au Cozy Beer Café et profites-en pour faire plus amples connaissances avec Youn, le serveur, un garçon très calme et attentionné. Lors de ton premier essai au café, elle rencontre Clémence, la patronne. Il va falloir que tu te dépasses pour l'impressionner et tenter de décrocher le poste de serveuse. Yo ! Dans mes souvenirs, je n'avais pas tellement kiffé l'épisode 2. En plus, on va vraiment voir beaucoup Youn et comme moi, c'est le garçon qui ne m'intéresse pas tellement dans le jeu. Je veux du royal ! Allez, Abcédère, ici ! Ah oui, c'est vrai, elle avait... On retrouve Nat ! Nat ! Nathaniel ! Oui, c'est bien moi. Je le reconnais à peine. Mais c'est sûr, comparé à ça, il y a une petite, toute petite différence. Ça va ? Tu as l'air un peu sous le choc. Non, ça va. Merci. Tu es arrivé juste à temps, on va dire. Tu les connaissais ? On dirait qu'ils t'ont reconnu et qu'ils en prient pas. On peut dire ça, oui. Ne t'en fais pas. Ils ne s'en prendront plus à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu devrais t'arrêter, oh merci. Il n'a pas kiffé ! C'est le bon fou ! Personne ne change autant. Tu veux que je te raccompagne ? Eh bien, si ça ne te dérange pas trop, l'idée de faire la suite du chemin et de retomber sur ces types ne m'enchante pas. Mettre la baie quand même, parce qu'elle vient vivre un truc qui aurait pu être super grave. Et je pense que personne ne voudrait rester seule. Enfin, je veux dire, oncle la baie. Non, pas de soucis. De toute façon, il est encore tôt, la nuit ne fait que commencer. Encore tôt ? C'est le dernier week-end avant la rentrée et je ne me sens pas d'attaque pour faire la fête jusqu'à pas d'heure. Ouais, je ne sais pas si je vais y aller. Décision raisonnable ? Non, je parlais des cours lundi. C'est vrai qu'il avait vraiment énormément changé. Au fait, tu ne m'as même pas expliqué. Comment ça se fait que tu sois de retour en ville ? Je suis un cursus qui n'était disponible qu'ici, en histoire de l'art. Et alors ? Tu as pu retrouver de vieilles connaissances ? Oui, Rosa, Alexis, mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas resté très proche. C'est vrai. C'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Les gens changent, rien de plus naturel. Oui, mais toi en particulier ? Oui, j'ai changé. Je connais la chanson en changeant de sujet. Tu es quand même contente d'être de retour ici malgré cette soirée ? Oui, très. Je vois que rien ne te déprime, impressionnant. Je ne vais pas me laisser abattre lors de mon premier jour en ville, sinon je peux dire bye-bye au reste de l'année. Je ne veux pas continuer plus loin. Je ne crois pas qu'il soit bien vu de me retrouver dans ta chambre dès la première nuit. À moins que... Le Daniel ! Non mais pour qui tu te prends ? Ça ne me dérangerait pas. C'est de l'humour ? C'est vrai, je ne me souviens plus de ce dialogue. Le mec, quoi ? C'est bien un mec en même temps, mais... Mon gars, tu vas repisser dans un petit étage. Non mais pour qui tu te prends ? Je plaisante, ça, Cloé. Bonne nuit. Et fais attention dans les couloirs. Je ne suis pas disponible pour toutes les agressions du coin. C'est moi qui vais finir par t'agresser à force. J'aimerais bien voir ça. Quel caractère, celui-là ? Je ne sais pas s'il me cherche ou s'il est sérieux. J'ai accroché ma main de la poignée et tout à coup, un flash m'est revenu. La peinture ! Yéline ! Je me fais rétriper. Je suis arrivée jusqu'à mon lit, puis je suis parvenue à me glisser sous les draps sans faire un bruit. Des draps ? Mais pourtant, je les avais enlevés de mon lit pour les mettre sur le sien. Yéline a dû mettre des draps à elle. C'est étonnamment gentil. En fermant les yeux, les images de cette soirée me sont revenues aussitôt. Les voix de ces deux types résonnent encore dans mon crâne. Non, je refuse de ressasser ce moment encore et encore. Je me suis forcée à penser à Rosalia et Alexis que j'ai retrouvées avec joie ce soir. Je souhaitais de toute mon âme sombrer dans les bras de Morphe au plus vite. Demain est une autre journée. C'est samedi matin. J'ai du temps devant moi. Alexis et Rosa veulent qu'on se voit en fin d'après-midi. On est censé se faire une séance shopping pour avoir une garde-robe digne de ce nom à la rentrée. Je pourrais en profiter pour passer au café rapidement, voir si la patronne est présente. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Plus vite elle me verra, plus vite je serai prise. J'ai choisi une tenue dans mon placard et je me suis mise en route. Celle-là, je l'ai déjà parce que c'était celle que j'avais prise quand j'avais fait pour la première fois l'épisode 2. Donc on va changer. En plus pour la tenue Ryan, je sais que c'est l'autre. Voilà. Super, avec le bonnet, le style. Christina Cordula valide. Elle est magnifique. Là derrière. Moonlight Lover, petite pub. Insérez tranquillement dans le jeu. Devant le café, ma confiance s'est mise à fondre comme neige au soleil. Bonjour, déjà de retour, ça c'est de la motivation. Bonjour Yone, excuse-moi, la patronne du café est dans le coin. C'est bien que tu sois déjà de retour. Elle a justement regardé les candidatures ce matin. Elle est à l'intérieur, suis-moi. Madame, voilà Chloé, la candidate qui s'était présentée pendant votre absence. Bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah oui, mais... Bon alors, qu'est-ce que tu sais faire ? C'est-à-dire dans un café ? Bah, à ton avis ? Oh là là ! Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Eh bien ma petite, on n'est pas sortis de l'auberge. Bien sûr, dans un café, on est où là ? Je connais déjà le fonctionnement et je suis certaine que je m'adapterai très vite à vos règles. Ah oui ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On file sous tablier cette casquette. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle allait simplement me poser quelques questions. Et puis Alexis et Rosa vont m'attendre si je traîne trop. D'accord, tant pis pour Rosalia et Alexis. T'as envie d'un job ? Eh bien, il faut que tu montres que tu sois motivée. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste que tu prennes les commandes des prochains clients et qu'ils s'installent en terrasse. Plus vite que ça, c'est samedi. On ne rigole pas avec le samedi. Hop, hop, hop ! Ne t'en fais pas. Je ne serai jamais loin. Tout ce que tu as à faire pour l'instant, c'est accueillir les gens et prendre leurs commandes. C'est fou, j'ai l'impression d'être plus stressée par cet entretien que par la rentrée à la fac. Salut ! Oh, qu'il est mignon, ce tablier ! La serveuse a l'air sympathique. Sympathique ? Stressée plutôt. Je suis en plein essai pour tenter de décrocher le poste de serveuse. Parfait ! On dirait que j'ai choisi le bon moment pour faire mon apparition alors. Bon eh bien, que se passe-t-il ici ? Pourquoi la cliente est-elle encore debout ? Bonjour, votre serveuse était justement en train de me proposer la place la plus à l'ombre. C'est vraiment gentil à vous, je vais m'installer ici. Mais je vous en prie, rien de plus normal qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je vais prendre une limonade, tout ce qu'il y a de plus simple, sans glaçons et avec une paille. C'est une blague ? On dirait que tout le monde s'est donné le mot ce matin. Accueillir le responsable administratif, accueillir Mélodie. La A. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Vous en avez pour longtemps, j'ai un rendez-vous. On s'en bat les couilles ! Je vous apporte ça immédiatement monsieur. Bonjour Mélodie, un seul toi je t'en prie. Oui, il faut absolument que je finisse tous mes dossiers avant la rentrée, M. Zaidi sera ravi de voir qu'ils sont déjà prêts. On s'en bat les couilles ! Euh oui, certainement, tu veux que je te serve quelque chose ? Je vais prendre un milkshake pêche soja. Qui c'est qui prend ça ? Non en fait, citron banane. Je ne sais pas si on a ça sur la carte. Ahem, mais je vais me renseigner immédiatement. J'aurais peut-être dû prendre un carnet pour noter les commandes. Oui, c'est un peu plus raisonnable. Au début, il vaut mieux. Je t'écoute pour les commandes. Je vais te préparer ça. Mougli ! C'est la C. Mais même la limonade, elle vous laisse en glaçons et avec une paille. Tu te rappelles de tout ça sans avoir noté ? Euh oui. Clément s'est sorti du café sûrement pour m'observer quand j'amènerai les commandes dehors. Voilà Mélodie, un milkshake pêche soja pour toi. Oh, je suppose qu'il n'y avait pas de milkshake citron banane du coup. Mince, je n'ai même pas demandé. Elle exagère, elle aurait pu se contenter d'un merci et elle va me faire rater mon essai. C'est pas grave, je prends quand même. De toute façon, j'ai plus le temps d'attendre finalement. J'ai beaucoup trop de travail à rattraper pour M. Zai. M. Zai dit oui. Oh ta gueule ! Et voilà Bria, une limonade fraîche. Hum, veuillez m'excuser. Il me semble que vous avez commandé une limonade sans glaçons, non ? En voyant les glaçons s'entrechoquer dans le verre, ma respiration s'est mise à ralentir. Mon essai d'une catastrophe, je ne tiendrai jamais le poste. Il me semblait avoir entendu avec glaçons, au contraire. Je mette la B. Il vaut mieux que je tente de jouer la fissure d'elle. Mon essai paraîtra peut-être un peu moins catastrophique. C'était bien ça, avec des glaçons, vous avez une sacrée mémoire. Bria m'a lancé un clin d'œil. Mouais, c'est moi qui dois me tromper. Oh ne vous en faites pas, j'imagine que vu la qualité de votre limonade très réputée dans la ville, ça aurait été tout aussi bon sang. La flatterie marche toujours bien jouée Bria. Je tiens toujours à être à la hauteur des exigences de mes clients. Bria m'a fait un clin d'œil discret devant le dos de Clémence. Elle a réussi à rattraper toutes mes catastrophes, je lui donne une fière chandelle. Bria a lancé un sourire rayonnant à Clémence. Et cette dernière s'est empressée d'aller se réfugier dans le café. Un grand sourire aux lèvres. On peut dire que tu me donnes du fil à retordre. Heureusement que je suis censée avoir la tchatche pour mon futur métier d'avocate. Sans ça, je ne devrais pas servir à grand chose. Je suis à peu près certaine que tu es déjà comme ça au lycée, je vais te l'appeler. Je me suis rendue compte qu'il y avait encore un client qui attendait sa commande. Le café était en train de refroidir sur mon plateau. Il était temps d'agir tant que Clémence n'était pas là pour me regarder aggravément. J'ai senti le bout de ma chaussure conner contre le pied en ferrées d'une des tables. Le plateau s'est mis en vacillant entre mes mains. Oh non ! J'allais tout renverser sur le responsable administratif d'aller perdre mon job. Avant même d'avoir eu la chance de le décrocher, j'allais me ridiculiser devant toute la clientèle du café. Un cri parce qu'un humain est sorti de ma gorge pour tenter de le prévenir de ma chute. C'est alors que j'ai senti une main ferme à clipper ma hanche. Ah ! Ah ! Ah ! Je te tiens. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Mais je vous la mets quand même ! Tu vas bien ? Oui, je crois. Ça va, je ne vous dérange pas trop, j'espère. Il me fatigue tous ses étudiants à se bécoter dans tous les coins de rue. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui rends l'uniforme ? Et je pars en courant directement ? Non. Non, Chloé assume, tu as totalement à l'adresse et comporte-toi comme une adulte. Bon. Je ne veux pas de tenue indécente dans mon café. Pas d'aller bibidon pour les retards. Je ne tolérais aucune erreur de commande. Je ne veux pas voir de drague entre mes serveurs et mes clients. Et surtout pas entre mes serveurs. Pas de papotage entre les pauses. Pas de téléphone portable pendant le service. Pas de soirée arrosée quand c'est toi qui ferme le café. Et je ne veux pas t'entendre respirer trop fort. C'est compris ? Ah ! Ah non, la dernière, je ne veux pas t'entendre respirer trop fort. Super ! Vous êtes en train de dire que j'ai décroché le job. Je n'aime pas dire ça comme ça. Là, on va dire que tu as passé le tas de justesse à un poil de lumière et après. Donc, Youm s'occupera de te communiquer les horaires où on a besoin de toi. On s'occupera de la paperasse avant ton premier service. Et sache qu'il y a encore du travail. Tu es bien loin d'atteindre la perfection dont Youm fait preuve au quotidien. Enfin, quelque chose qui se déroule presque comme je le voulais depuis que je suis arrivée ici. Alors, alors ? Tu as devant toi ta nouvelle collègue. Je savais que tu y arriverais. Du coup, je te préviens au plus vite, dès que j'ai une idée, des jours où tu viens travailler. Je vais prendre des informations pour pouvoir préparer ton contrat. Ah ! C'est vrai qu'il fallait qu'on passe par là. Sweet à Maurice, le lycée. Sweet à Maurice, je n'avais pas eu le temps de me rendre sur les lieux depuis que je suis arrivée. Toute mon adolescence est encore cloîtrée entre ces murs. Dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Merci infiniment, Prigna. Donc, tu as le job. Tu l'as fait. Tu as l'air si improbable que ça. Oui. Et sans toi, c'était peine perdue. C'est le cas de le dire. Tu étais en une cause perdue. La meuf trop gentille, quoi. N'exagère pas. J'ai quand même réussi à ramener toutes les boissons. Oui, enfin, heureusement que ton charmant collègue était dans les barrages à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Sans vous, ça aurait été compliqué. Est-ce que je sens une fois un tout de jalousie ? J'ai envie de mettre des bonnes réponses avec Priya aussi. Parce que c'est vrai que je l'aime bien. Je pars cricher. Je reviens dans mon... A few moments later. Maintenant. Est-ce que je sens une pointe de jalousie ? Moi, jalouse ? Il m'en faudrait un peu plus. En même temps, si j'avais le temps de me lever, c'est dans mes bras que tu serais tombée. Trois petits boignons. Je ne pouvais pas être présente pour attraper tous tes gars. Je n'avais pas la journée devant moi. J'aurais bien aimé que tu essaies pourtant. Tu n'as pas tort. Je mets quoi les gars ? Je mets quoi ? Mais en vrai, c'est Ryan qui m'intéresse. Je ne peux pas. Genre, j'aurais bien aimé que tu essaies pourtant. Et ma vie à une ouverture et tout. Je suis très sorry. Mais bon, c'est trop tentant là. Allez, trop tôt. Bien, je prends note pour la prochaine fois. On fait une équipe de choc, toi et moi. On devra organiser ce genre de coups plus souvent. Priya m'a tapé dans la maravie que notre petit jeu de rôle est marché dans le café. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. C'est parce que je crois que je n'ai pas la bonne tenue pour Priya. Mais sinon, niveau l'hormetteur, on est bon. Mais je n'ai pas pris la bonne tenue. Mais je vous mêle à l'illustration. Juste ici. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon après-midi, mais j'irais bien piquer un somme pour me remettre de toutes ces émotions. Ah oui ? J'ai cru que tu rejoindrais Rosa et Alexis vu que... Rosa ? J'avais complètement oublié tout ça ? J'en veux plus d'elle. Bon courage pour convaincre Rosalia que tu avais mieux à faire que du shopping. Je sais à quel point c'est chose difficile. Tiens, tiens. Rosa, je suis désolée, je ne voulais pas te poser un lapin. J'aurais préféré être avec toi à notre session shopping, crois-moi. Et qu'est-ce qui a bien pu justifier une telle absence ? J'ai dû passer l'entretien pour mon poste au café. Oui, Priya m'a dit que tu jouais aux serveuses. Mais tu aurais pu me prévenir ? Je n'ai pas eu le temps, je devais simplement passer pour voir si ma candidature avait retenu une quelconque attention. Et la patronne m'a directement mise à l'essai. Donc, tu as le poste ? Ce qui veut dire que tu auras de l'argent de poche. Ce qui veut dire plus aucune excuse pour ne pas faire de shopping. Oui, tu es pardonnée, c'est bon. Ah, Rosa, toujours la même. Je t'aurais bien proposé d'aller faire les boutiques maintenant, mais j'avais prévu de rejoindre lui. Mais toi et moi, on sera amenés à se recroiser sur le campus cette semaine, avec plaisir. Rosa s'est envolée aussitôt, je suis également partie de mon côté. Lili n'est peut-être de retour dans la chambre. On ne s'est pas croisé ce matin, on n'a pas reparlé de ce qui s'est passé. Elle est en train d'écouter la radio. C'est la fin d'une chanson. Elle a sorti des écouteurs. Elle doit penser que la radio me dérange. Tu peux laisser la radio, ça ne me dérange pas. Bravo au groupe Crowstorm, venu spécialement aujourd'hui pour nous interpréter leur dernier tube. Oui, on est prêt. Et on a encore plusieurs titres inédits qu'on ne réveillera que lors de cette fameuse soirée, donc n'hésitez pas à venir nombreux. J'ai ouvert les yeux d'un coup. Est-ce que c'est... Il nous tarde de voir ça. On a vu plein d'affiches en ville, surtout autour de votre fac. Est-ce que c'est là que se trouvent vos meilleurs fans ? Meilleurs fans, je ne sais pas, mais... Et c'est de là que tout est parti. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur le campus de la fac, effectivement. Il y aura sûrement beaucoup d'étudiants dans le Théros Academy présents lors du concert. Le groupe, le concert, la fac et sa voix. Ça ne peut être que lui. En tout cas, merci d'être venu nous interpréter un titre en live. Merci Castiel d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le concert a lieu en... Je me suis redressée d'un coup sur mon lit. Tellement violemment que ma tête s'est mise à tourner dangereusement. C'était bien Castiel, je le savais. Il donne des interviews maintenant. Quand je vois le chemin qu'il a parcouru, je ne dois être qu'un vieux souvenir du passé pour lui. On repart tout de suite pour une heure de musique non-stop, accroche. Yelina a éteint la radio. Elle l'avait mise juste pour écouter le passage de Castiel. C'était peut-être une fan. Tu connais ce groupe, Crowdstorm ? Il est beau ne pas engager une conversation, je sais que je m'aventure toujours sur un tir en glissant avec elle. Veux la baie ? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est le jour J. Il faut que je me rende en cours de M. Zaidy. Oui ! C'est mon premier jour de cours de la journée de l'année. Mais aussi de l'année, oui. Mais de la journée, oui. Tout le monde a déjà pris place. M. Zaidy est en train de trier des feuilles sur son bureau. Il ne lève pas les yeux vers la classe et les étudiants en train de s'installer. On est loin du brouhaha surexcité qui anime généralement une rentrée. Tout le monde semble épier le professeur en silence. Tu vas t'asseoir là ? J'allais prendre place lorsque j'ai distingué Mélodie qui me faisait signe de la main à quelques tables plus loin. Elle m'invite à m'installer à ses côtés. S'asseoir à côté de Chani, s'asseoir à côté de Mélodie. Je préfère tellement Chani. Chani ! Oui, ici c'est parfait. J'ai haussé les épaules en direction de Mélodie d'un air désolé et me suis installée en sortant mon ordinateur portable de mon sac. Qui dit art dit mensonge. Les quelques chuchotements qui s'éternisaient dans la classe moururent aussitôt. L'art n'est pas un mensonge. J'ai balayé la classe du regard. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, sauf Mélodie qui était déjà en train d'écrire sur son clavier frénétiquement. L'art est le plus beau des mensonges. Ou encore, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. Toutes ces affirmations sont des citations d'artistes reconnus. Lequel a raison ? Tous ceux qui ont un ordinateur ouvert devant eux ou un crayon à la main, arrangez ça je vous prie. Bien. Quelle citation vous semble pertinente ? Je vais vous donner un indice. Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai bien une idée de réponse, mais je n'ai pas vraiment envie d'être la seule à lever la main devant tout un morphe. Voyons. Ce regard s'est attardé sur... Ce regard s'est attardé sur moi, j'ai senti le rouge me monter au jour. Mélodie, un avis sur la question. Effectivement, j'avais étudié le cours avant de venir aujourd'hui. Étudier le cours ? Comment peut-elle étudier le premier cours de l'année avant même d'y avoir assisté ? L'art ne peut pas mentir. Si on veut mentir, on peut mentir, à travers une œuvre d'art ou autre. C'est le principe du libre-arbitre. Yéline fait aussi partie de mon cours. Vraiment, je suis la fille la plus chanceuse de l'année. Chloé, un avis. Sa voix me ramena aussitôt sur terre. C'est bien mon nom qui vient de prononcer. Il se souvient de notre échange lors de l'inscription. Mélodie me dévisageait. Yéline aussi s'était retourné pour me voir. La chaleur sur mes joues se fit plus intense. Je devais être cramoisie. Toutes les citations que vous avez dites sont vraies. Regardez-moi, c'est le remetteur de folie ! Comment peuvent-elles toutes être toutes vraies alors qu'elles se contredisent ? Eh bien, je suppose que cela vient de l'artiste. S'il choisit de mentir à travers son œuvre ou s'il exprime une vérité qui est sienne. J'ai croisé le regard de Yéline à l'océan sourcil en me détaillant de la tête aux pieds. Vous tentez de dire que l'art est subjectif ? C'est exactement ça. Voilà ! Toute la classe a sursauté sur sa chaise. C'est exactement ça que je souhaitais t'entendre. Mélodie a détourné son regard de moi les mâchoires serrées. On dirait que ça ne lui a pas plu. Ah ah ! Ah 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 ! Il a tourné le doigt à la classe et a écrit sur le tableau avec une craie rouge. L'art est subjectif. Ça, c'est une vérité absolue. Et c'est la seule que j'accepterai dans mon cours. La seule. Des bruits de froissement de papier résonnaient à travers la salle. Tout le monde s'est empressé d'attraper quelque chose pour commencer à noter. Stop ! La classe est de nouveau figée. Il a un don pour se faire entendre. Pas de crayon, pas d'ordinateur, pas de papier. Écoutez-moi. On va étudier des œuvres, oui. Je me fiche que vous reteniez les dates, les noms des artistes, les galeries d'art, où elles sont exposées. Je veux savoir comment vous les analysez. Je veux savoir ce que vous ressentez face à elles. Mélodie a aussitôt levé la main. Je n'ai pas terminé. Tiens, prends ça dans ta gueule. Je n'avais jamais vu Mélodie changer de couleur aussi rapidement. Elle est devenue rouge pivot sur son siège. Ici, je veux qu'on débatte. Je veux que l'on discute de ce qu'on ressent à travers ses œuvres. De ce que l'auteur a peut-être essayé de nous dire. Mais surtout, de ce que vous avez compris. Mélodie, je sais que vous alliez me demander comment ça allait se passer lors des examens. Puisque effectivement, on vous en donnera des dates, les noms et d'autres choses sans intérêt à mon goût. M. Zahidi, je vous aime ! Vous pouvez noter ces infos sur un post-it si ça vous chante. Moi, je veux vous apprendre à construire votre point de vue, à exprimer vos émotions et à accepter celles des autres. L'art se vit. Il ne s'apprend pas par cœur comme un théorème de maths. C'est avec ça que je voulais commencer mon premier cours. L'art est subjectif. Oui, c'est la base. On vous l'a sûrement dit mille et une fois, mais j'ai bien fait de penser qu'il était bon de le rappeler. Moubi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et ainsi, vous pouvez vous approprier cette vérité. Personne n'aura les mêmes points de vue. Et c'est ce que j'aime dans l'art. Je vais vous apprendre à aimer ça aussi. Je vais vous apprendre à prendre du plaisir. Moubi ! Je n'ai absolument pas d'avoir choisi cette spécialité. Vous avez le droit de rire, messieurs. Il a jeté un coup de discret derrière mon épaule. Ils se sont tous réduits aussitôt sur leur siège. Mais Moubli ! Ça suffit ! Tu veux participer aussi à la vidéo ? Hé, viens ici. Viens. Oui, viens là, viens. Allez, viens. Oui, bonjour Moumouni. Bonjour Moumouni. C'est Moumouni, nous, d'amour. Oh, mon bébé, c'est décliné. Il s'agit de ça aussi, de provoquer des réactions. C'est ce que j'attends. Cette fois-ci, son regard s'est bel et bien posé sur moi. Et il s'est attardé longuement. Moune s'est fermé aussitôt dans mon estomac. Je ne sais pas comment l'interpréter. Il m'intimide plus qu'autre chose. Monsieur Zaiti a continué son cours en rentrant un peu plus en vide du sujet. Il nous a montré un diaporama de toutes sortes d'œuvres d'art. A chaque fois, il choisissait un étudiant au hasard pour recueillir son impression sur l'œuvre concernée. Il s'est contenté d'écouter nos avis. Il n'a pas commenté, n'a pas corrigé, mais a pris des notes. Il n'a pas attendu que la sonnerie résonne et a annoncé la fin du cours après la dernière diapo. Sur ce, le cours est terminé. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. J'attends de vous que vous vous lâchiez encore plus pour les cours suivants. Dites ce que vous avez sur le cœur. Pensez-y la prochaine fois. Monsieur, je me permets de vous rappeler que vous n'avez pas donné de planning de l'année pour ceux qui souhaitent prendre de l'avance sur le programme. Oh, Mélodie, qu'est-ce que je ferais sans vous ? Le visage de Mélodie s'est pendu d'un large sourire. Manifestement, elle peine à contenir le plaisir que lui procure cette phrase. Son comportement envers M. Zaidi commence à m'agacer. Bon, qu'est-ce que vous voulez étudier ? Chloé, qu'est-ce que vous voulez étudier ? Moi ? Eh bien, je ne sais pas ce que vous avez prévu dans votre programme. Il m'a surprise là, il a le temps de vous... Il a le temps pour vouloir me mettre en avant dès qu'il pose des questions complètement inattendues. Je ne sais pas, moi. Faites preuve d'imagination. Une série qui vous plaît en ce moment. Une œuvre d'art particulière. Une émotion que vous n'avez jamais ressentie en contemplant une création. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? Il veut que je le fasse le coup à sa place aussi. En ce moment, j'aime bien Game of Thrones. Allez, je vais mettre la A. Je me suis entendue prononcer ces mots que j'ai aussitôt regrettés. On est en cours d'art moderne. On ne te demande pas de raconter ta vie. Encore ta gueule, toi ! Il a kiffé ! Yeah, il a kiffé ! Je suis à 60% avec vous de Saïti. C'est justement prévu dans le programme. Après tout, quoi de plus moderne ? Sa réponse suscita des réactions de surprise et de joie dans tout l'amphi. C'est évident, une série qui réunit autant de monde. Ce genre de choses a un tel impact sur notre société à présent ? Quoi de plus moderne que l'art sur votre petit écran ? Cette année va définitivement me plaire. Si vous êtes venu pour répéter les cours des années précédentes, vous êtes trompé de classe. Bon, cette fois-ci, je ne veux plus vous voir. Sortez de ma classe en prenant un programme sur mon bureau. Bonne rentrée à tous ! Je me suis approchée du bureau pour prendre ma feuille. Je peux vous voir un instant ? Oui ! Moi ? Oui, vous, Chloé. Je me suis écartée de la file qui se pressait derrière moi pour me mettre face au professeur tandis que les étudiants sortaient de la salle au compte-boute. Prenez confiance en vous. Comment ? Vos réponses sont justes. Je travaille à développer l'opinion de chacun dans mes classes. Et vos réponses sont pertinentes. Je suis restée pantoise devant ce regard perçant. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous ai pas mal interrogé pendant le cours. À dire vrai, vous faites partir des étés rares élèves dont j'ai retenu le prénom. Je vous en prie, n'allez pas répéter ça aux autres. Mais j'ai bien plus d'une centaine d'étudiants dont je dois me souvenir. Il n'y a que le vôtre qui est resté bien ancré dans ma mémoire. Et celui de Mélodie ? Il y a Yeline également. Oui, il s'agit de mon assistance. J'ai dû collaborer avec elle dès mon arrivée. Rien de surprenant. Tous les professeurs le font, je suppose que vous le savez. Oui, bien sûr, c'est évident. Il a kiffé. Il a kiffé. Qu'est-ce qu'il me prend ? C'est comme si je lui demandais de se justifier tout à coup. Nous nous sommes regardés quelques secondes sans rien dire. Il y a quelque chose de troublant dans son regard. J'ai l'illustration avec Rianne. Elle est belle. Voilà, voilà. Il m'a remercié et j'ai pris congé pour me rendre au réféctoire. Qu'est-ce qu'il te voulait, le prof ? Oh, rien d'important. J'essaie de détecter un sujet sensible. Je te laisse à tes petites cachoteries. Non, mais je t'assure, Chani, je ne fais aucune cachoterie. Qui a parlé de cachoterie ? Moi. Je n'aurais jamais osé. Elle m'a fait un clin d'œil. Comme promis, elle n'a pas insisté. Et nous, on va bouffer. Et let's go. C'est un véritable festin. Je me suis servi de tout ce qui me faisait envie. Je ne pense pas que je finirais tout ce qu'il y a sur mon plateau. Mais ça a l'air tellement délicieux. J'ai balayé le réfécteur du regard pour tenter de trouver une place assise. Tu ne vas pas aller t'asseoir seule quand même ? Rosa ! Viens, on s'est installé au fond avec Alexis. J'ai vu ton regard perdu dans la foule, alors je suis venue à ton secours. Je me suis installée à leur table, quelque peu soulagée de ne pas être seule pour déguster mon repas. Alors, cette matinée, tu arrives à te repérer dans le campus ? Parfait, j'ai eu mon cours de spécialité ce matin, c'était... surprenant. Ah oui, avec le nouveau prof à la peau couleur de sable. À la peau couleur de sable, dis donc. Pour quelqu'un qui ne fait pas histoire de l'art, on dirait que tu as eu le temps de bien observer le prof de Chloé. Je crois que tout le monde l'observe de cette façon. En tout cas, je suis contente d'avoir un cours aussi intriguant. Ça va me changer des autres années à apprendre par cœur des encyclopédies entières sur l'art sous toutes ses formes. Tu es sûre que c'est le cours qui est intriguant ? Pas le prof qui s'occupe du cours, plutôt. Bon, je dois bien avouer qu'il l'est. Voilà, mais... Le garçon dont on parlait vendredi soir, le fameux étudiant perdu, c'est le crush d'Alexis. Attends un peu. Un brun avec une mèche sur le visage, il porte une veste en cuir ? Oui, c'est lui. Ça ne peut être que lui, tu le connais ? Il cherchait les dortoirs et je tentais de trouver le responsable administratif. On s'est rencontrés dans un des amphis dans le bâtiment d'art. Tu connais son prénom alors ? Morgane ! On a un prénom, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Il est temps qu'on organise une rencontre. La matinée de la rencontre est passée. Ça fait déjà trop longtemps que tu es célibataire, Alexis. On va préparer un amarguedon. Euh... Non, non, tu ne rêves pas, Chloé. Rosalia est avec lui depuis trop longtemps. Elle s'occupe des célibataires, maintenant. Trêve de bavardage, Chloé. Tu es avec moi, oui ou non ? Ce ne serait pas mieux de laisser les choses se faire naturellement ? Je suis pour le naturellement. Ah merci, enfin quelqu'un de raisonnable. Raisonnable ? Inconsciente, oui. Inconsciente, carrément. On ne sait même pas s'il est gay. Déjà, ce serait bien de connaître ce ridicule petit détail avant de tenter quoi que ce soit, tu ne crois pas ? Je ne sais jamais comment aborder un garçon dans ce genre de situation. Je n'ai pas envie de l'embarrasser. Je m'arrange toujours pour être sûre de moi avant de foncer. Ça ne devrait pas être embarrassant. Tu devrais pouvoir draguer qui tu veux. Après tout, on s'en fiche du sexe ou du genre d'une personne. On dirait prière. Et elle a bien raison, je trouve ça admirable de s'assumer. Tout le monde devrait faire pareil, on ne devrait pas s'offusquer parce qu'une personne du même sexe nous drague. On devrait être flatté, au contraire. Moi, je m'assume complètement. Mais croyez-moi, dans le monde actuel, c'est plus facile à dire qu'à faire, mademoiselle. C'est dommage que les gens soient si fermés d'esprit. Bon, on ne peut pas se permettre de lui sauter dessus pour lui poser simplement la question. Non, ce serait mal avisé. Le renverser et laisser Alexis ramasser ses cahiers. Leurs mains se touchent, leurs regards se croisent. Bon, je vais me rendre à mon cours le plus rapidement possible avant de continuer à écouter de ses inepties. Promets-moi que tu trouveras une idée moins farfelue, Chloé. Je sais qu'il fait semblant d'être agacé plus qu'il ne l'est vraiment. En réalité, je suis certaine que ce petit jeu l'amuse énormément. Quand on se sera occupé du cas, Alexis, on va pouvoir s'occuper du tien. Il y a tout un tas de célibataires dans cette fac suffisamment pour tout le monde. Quoi ? Sur ce, elle est rentrée dans le bâtiment d'art en me laissant planter devant les portes. Rosalia, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Reviens tout de suite, tu ne t'en tireras pas comme ça. On va te trouver un partenaire super hot, tu verras. Bon, un coup de pouce ne fait jamais de mal, j'imagine. Franchement, je pense que je me débrouillerais bien seule. Je vais mettre la baie. Tu passes à côté de la chance de ta vie, qui te connaît mieux que moi ? Je t'aurais dénuché le parfait inconnu. Elle n'a pas kiffé, elle n'a pas kiffé. Je n'en doute pas une seconde. Il est encore temps pour toi de monter ta propre agence matrimoniale. Oh mon dieu ! Cette situation me rappelle tellement la vraie vie. Si jamais il y a deux petits zigoteaux qui passent par là, des bisous à vous. Même si, au final, ça ne s'est pas bien terminé. Soulagez votre cœur, confiez vos peines à une amie et rencontrez l'amour de votre vie. Je pense que je pourrais prendre rendez-vous juste par curiosité. On dirait une voyante de fête foraine. Et c'est parti ! Oh my god, je l'avais oublié, je l'avais oublié. Si c'est une vraie pub, je veux un rendez-vous immédiatement. Mon fou rire s'est brusquement hérité au fond de ma gorge, manquant de m'étouffer. Un ambre ! Ça va, tu as besoin d'un verre d'eau ? Je suis désolée si je t'ai fait peur. Ambre ici ? Pourquoi n'ai-je même pas envisagé cette situation ? Après tout, j'ai bien vu Nathaniel vendredi soir. Je sens mon visage se liquéfier alors que je suis repartie pour une année de terreur et d'humiliation avec cette peste ? Non, il est hors de question que je laisse les choses se passer de la même façon qu'au lycée. Après, dans un sens, je ne comprends pas pourquoi elle ne pense pas que ça fait des années. Cinquième année de fac, ça fait plus de 4 ans qu'elle a presque 5 ans qu'elle ne l'a pas vue. Elle peut s'imaginer qu'il y a eu du changement. Tu es revenue en ville ? Je n'arrive pas à y croire comment ça se fait. Oh, excuse-moi Rosalia, j'étais tellement surprise de voir Chloé que j'en ai oublié de te saluer. Ambre a fait la bise à Rosalia. Ambre a fait la bise à Rosalia. Quoi ? S'il y a bien quelqu'un qui abourrait Ambre autant que moi, c'était Rosa. J'ai refermé ma mâchoire en me rendant compte que j'étais bouche-bée depuis un bout de temps. Et donc ? Comment se fait-il que tu sois de nouveau parmi nous ? Je suis revenue pour ma spécialité. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Quelque chose ne va pas. J'ai seulement du mal à réaliser qu'il s'agit bien de toi. C'est vrai qu'on a tous pas mal changé depuis le lycée. Mais je suis ravie que tu sois de retour. Ravie ? Je veux dire, oui, moi aussi, je suis en train de rêver. Ça m'était déjà arrivé d'imaginer notre conversation si un jour j'aurais croisé Ambre. Imaginer lui dire toutes les choses qu'elle a pu me faire ressentir. Lui rappeler toutes les fois où elle a blessé quelqu'un. J'ai tout imaginé, tout sauf ça. Elle a l'air de vouloir faire totalement abstraction du passé. Et donc, tu fais le même cursus que Rosa en psycho ? Non, je suis en fac d'art moderne. Logique que je vous croise ici, du coup. J'aurais dû m'en douter, c'est super. Père ? Et toi, qu'est-ce que tu fais comme étude ? Je suis en fac d'anglais. Je voulais quelque chose qui puisse m'aider dans mon métier. Je ne suis qu'à mi-temps ici. Je me suis lancée dans le mannequinat. En tout cas, c'est une passion qui m'anime depuis longtemps. Déjà toute petite, je m'amuse à faire des défilés devant toute la famille. Je forçais ma mère et Nathaniel à s'asseoir dans le salon et mon père sortait la caméra pour immortaliser tout ça. Enfin... A l'évocation de son père, Ambre est devenu blême. Tout m'est revenu à l'esprit. Quand j'ai découvert ce qu'il se passait à l'époque, c'était affreux. Je me demande ce qu'il a bien pu d'advenir de leur père. En tout cas, je suis contente de t'avoir croisée. Je ne vous retiens pas plus. Je n'aimerais pas que vous soyez en retard un jour de rentrée. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Mais c'est normal, je n'ai pas choisi la bonne tenue. Je vous mets l'illustration du coup. Ça va, Chloé ? Tu as la bouche ouverte ? Et tu m'amones des trucs incompréhensibles les yeux dans le vide. Elle est vite partie, c'est moi qui l'ai fait fuir. En même temps, on ne peut pas dire que tu as été la personne la plus chaleureuse au monde. Tu aurais pu me prévenir quand même qu'Ambre était ici et qu'elle n'était plus la même. Avoue que ça aurait été beaucoup moins drôle que de voir ta tête quand elle t'a abordée. Entre elle et Nathaniel, ils sont tous les deux changés du tout au tout. Oh non, on est reparti sur le sujet Nathaniel. Je l'ai vu vendredi soir après la soirée. Et tu ne me l'as même pas dit. Comment ça se fait que tu l'as vu ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Après la soirée, en rentrant sur le campus, des types s'en sont pris à moi. Ma respiration s'est faite plus courte. Je n'y ai pas songé une seule minute aujourd'hui jusqu'à maintenant. Nathaniel faisait partie du groupe de types qui t'a attaqué. Non, je vais lui refaire le portrait du groupe de types. Quoi ? Non, c'est lui qui m'a sauvée. Que sérieusement ? Tu penses vraiment que Nathaniel aurait pu faire ça ? Heureusement qu'il était dans les parages sans lui. Je pense que tu ne saisis pas à quel point Nathaniel a mauvaise réputation ici. Je repense à Ambre, j'arrive toujours pas à croire que ce soit elle. Une Ambre toute neuve. En me rejoint la scène qui venait de se reproduire il y a quelques instants, j'ai réalisé qu'un autre détail m'avait frappée. Je ne me souvenais pas qu'Ambre était si maigre à l'époque du lycée. En même temps, dans un métier comme le mannequinat, j'imagine que ce genre de détail est plutôt standard. Ici, le cours sera consacré à une introduction à l'architecture médiévale des 10e et 12e siècles. C'était déjà le cours qui m'ennuèle plus dans mon ancienne fac. Ainsi se développent les questions croisées entre art, archéologie, histoire et renouvellement du débat épistémologique. Alors ce cours, il était d'un ennui mort ! Tellement génial, j'ai adoré ! Alors ça, c'est autre chose que les cours de débat de M. Zaïti. Là, on rentre dans le vif du sujet. Quoi ? C'est ironique. J'ai bien failli plonger dans un sommeil éternel face à ce prof. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Non, je pense que j'ai définitivement trouvé ma voie. J'aurai au moins une copine qui réussira à rendre les révisions intéressantes pour les examens finaux dans cette matière. Enfant peut-être. Tiens, mais ce ne serait pas la nouvelle serveuse du Cosibir Café. Tu ne t'es pas fait renvoyer depuis ? N'exagère pas, j'étais pas si maladroite que ça. Tu étais surtout trop mignonne. Mais on n'était pas loin du record du monde de gaffe à la seconde, cela dit. Je crois que j'essaie d'oublier ces moments humiliants. Je suis dans le déni. Tu es marrante. On ne change pas au fond. Je retrouve ma clouée du lycée sans aucun doute. Celle qui s'est toujours mêlée des affaires des autres par curiosité, mais surtout par bienveillance. Mais je ne suis plus comme ça maintenant. Enfin, disons que j'essaie de moins mêler des affaires des autres. Oui, définitivement, j'ai changé. Priam a regardé un instant, les yeux plissés comme si elle tentait de me sonder. Bon, je vais prendre l'air. J'ai beaucoup trop réfléchi pour une seule journée et j'ai déjà vu passer une cinquantaine de textes de loi sous mes yeux. A plus tard. Il y a un colis qui est arrivé. Le concierge a cru que j'étais toi. Je ne comprends pas comment il a pu ne pas tilter. J'ai une tête à m'appeler Chloé. Tu vas descendre d'un étage, hein, toi-même. D'accord, bonjour l'accueil. Dès que j'ai ouvert un dérabat du carton, un petit nuage de paillettes m'a souhaité au visage. J'ai entendu un petit rire étouffé. Je n'ai pas osé lever les yeux vers Yéline, mais j'ai senti mes joues sors pour près. J'ai toujours un temps certain pour me trouver de sous mon meilleur jour devant mes rêveux. Hélo, notre historienne en art favorite. Je ne pouvais pas lire sans entendre la voix de ma mère. Le coup des paillettes, c'est une idée de ton père. Ça a marché ? Merci infiniment, papa et maman. J'ai continué ma lecture et j'allais bien, je leur manquais déjà. Ils m'avaient envoyé leurs affaires que je n'ai pas pu emporter avec moi lors de mon départ. Alors, c'est quoi ? Je vais mettre la A quand même des affaires envoyées par mes parents, même si la B me tentait grave. Je vois, par chance, il n'y aurait pas une paire de draps dans ce carton. Il fallait bien que le sujet revienne sur le tapis à un moment ou à un autre. Je te laisserai t'occuper de nettoyer les miens avant de me les rendre. Je n'en ai pas d'autres pour l'instant, donc en attendant, de mon côté, je garde les tiens. Ben voyons, et mes draps, tu les laveras aussi, j'espère ? Je ne suis pas celle qui laisse les peaux de peinture en équilibre au sommet de l'armoire. Tiens, prends ça dans ta gueule. Évidemment. Je suis peut-être dure quelquefois, mais je ne suis pas dénuée de sens commun. Je m'attendais à plus de véhémence. Ok, merci. On a rangé toutes les deux nos affaires dans un silence de plomb. Ces quelques premiers jours de fac se sont plutôt bien déroulés. Ce matin, je n'ai pas de cours. J'ai reçu un SMS de Yune m'invitant à passer au café pour signer mon contrat. Madame, Chloé est arrivée. Je t'ai déjà dit de m'appeler Clémence, mon petit Yune. Où est-ce que je signe ? Eh bien, on me dira que tu as pris du poil de la bête, la nouvelle. Yune, mon garçon, tu veux bien aller me chercher les contrats dans les cuisines, s'il te plaît ? La façon qu'elle a de lui parler est très particulière. Je jurais qu'il est mieux traité que les clients du café. Évidemment, les jours où j'ai cours risquent d'être un peu plus libre. Je ne veux pas le savoir. Mais comment ? Des alibis, ça y est, ça commence. Je voulais bien la discussion avec Lose. Est-ce que nous pouvons en placer une ? Merci. Voilà pour toi, Chloé. Merci, Yune. J'ai sorti un silo de mon sac et je l'ai approché du contrat. Il faudrait quand même que je lise le contrat avant de le signer. Bah oui, carrément. Hop, 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 pas le temps de perdre, tu liras chez toi. J'ai des tables à dresser et un tartare d'auberginot, mais elle a l'affaire pour l'apéro. Clémence m'a de suite fusillé du regard comme si elle me reprochait à moi d'avoir laissé Yune proposer ça. Bon, eh bien, lis-le. Quand tu auras fini, laisse Yune retourner à son point. S'il a beaucoup de choses à faire. D'accord, Clémence. Madame, je préfère. Une fois le contrat signé, Yune l'a posé sur le bar. Il m'a ensuite invité à le suivre en extérieur. Les félicitations sont de rigueur, je crois. Bienvenue dans l'équipe. Tu étais où ? Je meurs de faim, j'ai failli dévorer un étudiant de troisième année. Chani, j'en peux plus. Tu n'aurais pas osé, je suis pratiquement sûre que c'est un motif suffisamment grave pour te faire envoyer. Tu es allé signer mon contrat. Tu es devant toi la nouvelle service du Cozy Beer Café. Allez, pour fêter ça, je t'invite. Vraiment où ça ? Dans le réfectoire. Oh mon Dieu, ça fait un bien fou. Une ombre est alors apparue sur mon plateau, j'ai aussitôt fait volte-face. Monsieur Saïdi s'est tenu derrière moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il vient manger avec nous au réfectoire, je ne me rappelais plus. Puis-je vous tenir compagnie ? Évidemment, oui, pas de souci. Bah oui, bah, quelle question. J'étais prise de surprise, j'étais tellement surprise de le voir que j'en ai fait retomber ma frite dans mon assiette. Monsieur, prenez place, monsieur. Il a posé son plateau à côté du mien et il s'est installé. J'ai lancé un regard étonné à Chani et elle m'a regardée avec des yeux ronds, m'invitant à faire la conversation. Dans mes souvenirs, je crois qu'il aime bien quand on le cherche un petit peu. Donc, je vais mettre la halle. Il n'y a pas de salle de repas en salle des professeurs ? Il a kiffé, regardez, je suis à 70 000. Oh, oh, alerte au gogol ! Regardez-vous à vouloir stigmatiser les professeurs qui veulent faire plus ample connaissance avec leur chère tête blonde. Non, je ne voulais pas. Je plaisante, évidemment. Il y a bien une salle pour les professeurs, mais les conversations sont longues et léthargiques. Je voulais du changement aujourd'hui. Chani semblait observer la table derrière moi. C'est alors qu'en parcourant la salle du regard, j'ai saisi qu'une bonne partie du réfecteur ne scrutait avec curiosité. Monsieur Zaidy, le nouveau prof, a tablé avec une nouvelle étudiante. Les chuchotements parcouraient à la salle. J'ai jeté un boudin à monsieur Zaidy, il n'avait pas l'air de s'en inquiéter du moins du monde. Je n'ose pas relancer la conversation. Je me suis contentée de manger en silence mes petites bouchées de steak que j'avais du mal à avaler. Vous connaissez le professeur Le Bard qui enseigne l'art antique et médiéval ? Oui, absolument. C'est un des cours les plus importants que vous ayez à suivre cette année. Il me semble... C'est passionnant. Passionnant ? Extraordinaire, je dirais. Qu'est-ce que vous pensez des civilisations péréhéléniques ? On t'allue une influence sur le développement de l'art français au Moyen-Âge ? Oh mon Dieu, Chani, fais pas ça, s'il te plaît. Il m'a regardé bouche bée, j'ai tout fait un rire. On dirait bien qu'il se trouve justement devant un des débats que j'essaie d'éviter dans la salle des repas de professeur. Piégé, il a répondu à Chani, ce qui n'a fait que l'encourager à poser d'autres questions. J'ai continué mon repas tranquillement, les écoutant. Au bout d'une vingtaine de minutes, monsieur Zaidy avait terminé de manger tout ce qui se trouvait sur son plateau. Je ne répondrai pas à cette dernière question, à vous de trouver la résultante. Un petit conseil, lisez les écrits de Jean Adémar. Merci de mesdemoiselles d'avoir accepté ma compagnie pour ce repas. Je lui ai souri sans rien dire. Ce fut étonnant, la salle des professeurs n'a rien à envier au réfecteur du campus. Que ce soit pour les repas ou les échanges. J'ai retenu un autre rire, je ne sais pas si Chani doit bien le prendre. Il nous a salué et est parti avec son plateau vide. Mais moi, j'aurais trop aimé plus de conversations avec lui. Oh là là, en fait, il y en a juste une petite conversation là. Une phrase, on lui a dit des wouhou. Heureusement que j'étais là pour faire la conversation. Tu avais un visage couleur pivoine. J'ai cru qu'on allait passer une heure dans le silence. Merci Chani. J'avoue qu'il me déstabilisait un peu. Il n'est pas comme les autres professeurs. Bon, viens, sortons d'ici avant que les vautours des autres tables viennent nous interroger. Non mais cet épisode, il est tellement long, c'est un truc de ouf. Ne soyez pas surpris, ici tous les cursus sont mélangés comme je l'ai déjà expliqué lors de la réunion d'accueil. Pour commencer, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des cours de développement personnel ? C'est un cours qui permet d'aborder les sujets d'actualité ou qui concerne la vie du campus en toute liberté. Salut, le fameux coup de foot d'Alexis. Heureusement que Rosa n'est pas là, elle aura fait une crise pour qu'on aille lui parler directement à la fin du cours. C'est exactement ça, en toute liberté et en tout anonymat. Il y a une petite boîte bleue que j'installerai à chaque cours. Je veux que vous ayez déposé systématiquement un papier. C'est peut-être un papier blanc sur lequel rien n'est noté ou ça peut être une idée de sujet que vous souhaiteriez aborder. Pour vous inviter à sortir de votre timidité, je vais demander à tout le monde d'évoquer un sujet à voix haute pour aujourd'hui. Et ce sera la seule fois, pas d'exception. Je déteste me sentir obligée de me mettre en avant dans un cours intéressant à vous mademoiselle. Déjà, les attentats, la famine, le stress des examens de fin d'année, les attentats, c'est effectivement un très bon sujet, difficile à aborder et qui nous a tous touchés. J'en parlerai très certainement au cours de l'année. Merci de votre participation. Pensez à venir avec des idées à mettre dans la boîte pour le prochain cours. Vous êtes libre de sortir. Finalement, je suis libre beaucoup plus vite que prévu. J'avais repéré cette salle de sport à côté du port où on est allé avec Rosa et Alexis. Je pourrais en profiter pour aller me défouler. Il me faut une tenue pour commencer. Et oui, je la possède déjà. Super ! Alors là ? Alors là ? Oh non, mais regardez-moi ça, genre ça s'est super posé et tout, c'est dégueulasse les gars. Regardez-moi ça, je fais sport comme ça. Tout va bien, tout est normal, oui ! Ça ne va pas du tout. En passant dans les réels, les éclats de voix me sont revenus à l'esprit. J'ai croisé mes bras contre moi et j'ai traversé au plus vite. Je ne rentrerai pas tard de la salle de sport. Hors de question que je passe par ici une fois la nuit tombée. Bienvenue. Si vous êtes venus pour transpirer, c'est ici que ça se passe. Kim, Chloé, ça, alors ça. Elle a fondu sur moi avant de me serrer dans ses bras et m'en faire craquer les os. C'est que je ne m'attendais pas à tomber sur toi. Tu es venu pour rendre visite à tes anciens amis lâchement abandonnés il y a 4 ans ? Beaucoup me reprochent d'être partie sans donner de nouvelles. Non, je suis revenue ici pour ma dernière année de fac. Et pendant tout ce temps, un petit texto pour nous rappeler que tu étais en vie et ça t'aurait tué. Et parle-moi de tes excuses à la noix. On était tristes quand t'es partie et tu reviens sans prévenir. Je suis désolée Kim, je suis ravie de te retrouver maintenant. Alors tu viens ici pour t'entraîner toi aussi ? Je m'entraîner ? Je suis la gérante de cette salle de sport ma petite. C'est pas vrai, c'est génial. Qui de mieux que Kim comme coach ? Viens, je vais te montrer par où tu peux commencer. Kim m'a fait le faire le tour de la salle et m'a expliqué le fonctionnement de certaines machines. J'ai opté pour un basique, le tapis de course au fond de la salle. Ça fait un bien fou de retrouver cette sensation. La première semaine de fac a été d'une longueur impensable. J'ai l'impression de la laisser derrière moi en courant et de prendre enfin les commandes. Un brusseau résonne régulièrement derrière moi. J'ai cru que ça venait de ma musique pendant un instant. J'ai enlevé mes écouteurs. Il y a un bruit au fond de la salle. C'est Nathaniel ! Il tape de toutes ses forces sur un pooching ball. Je ne savais pas qu'il faisait de la boxe. Est-ce qu'il en faisait déjà au lycée ? Il ne l'a pas encore vu. Il a l'air assez concentré. Mieux vaut que je retourne discrètement à mes activités. J'ai fait quelques pas en arrière, puis je me suis retournée pour venir aux machines. Ah non, tu n'as pas obtenu une illustration. Je crois que je n'ai pas un lobo-metteur assez élevé pour avoir l'illustration. Mais je vous la mets. Chloé, je ne voulais pas te déranger. Trop tard, c'est fait. Ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça. Un petit moment, c'est plutôt agréable à regarder. Ah oui, je te donne l'autorisation de regarder si tu fais ça en silence. Ça fait longtemps que tu fais de la boxe ? Je me doutais que ce serait impossible. Deux, que tu observes en silence. De toute façon, j'avais bientôt terminé, donc tu disais... Je me demandais si ça faisait longtemps que tu t'étais mis à la boxe. Assez, oui. J'en faisais déjà de temps en temps au lycée. Dès la fin du lycée, je m'y suis mis plus sérieusement. C'est un sport qui permet de se défouler et de se défendre. Oui, enfin, c'est assez violent. Oui, c'est un peu le principe, mais quand tu as bien compris les bases, tu te rends compte que ça demande aussi un vrai self-control. Quelle innocence, c'est mignon. Il a eu ce petit sourire en coin avant de reprendre ses frappes dans le sac. Il a fini par enlever ses gants et les ranger dans un coin. Au fait, pour la dernière fois... Stop, je t'ai ramené, ça m'a fait plaisir, fin de l'histoire. Pas un mot de plus. J'ai été sympa, je te laisse rester dans ma salle de boxe. Ne viens pas me reparler de cette histoire. Ta, salle de boxe ? Tu vois quelqu'un d'autre l'utiliser. Je repense au mot de Rosalie, elle semble le voir comme quelqu'un de peu fréquentable. Il m'a raccompagnée, il m'a aidée. Il ne peut pas être entièrement mauvais. Bon, il faut que j'aille nourrir Blanche. Tu as toujours Blanche ? Oui, tu voulais que je m'en débarrasse. Non, surtout pas, comment elle va ? Ah ! Elle, tu demandes comment elle va. Tu ne t'intéresses pas de savoir si elle a changé ? Moi, je n'ai pas le droit aux questions classiques de ce style. Tu ne vas pas être jaloux de ton chat ? J'oserais presque. Tu es toujours dans le même appartement ? Oui, je n'ai pas changé depuis le lycée. Je repense à la raison qu'il a repoussé à prendre cet appartement. J'ai bien senti le regard de Nathaniel se poser sur moi. On pensait à la même chose. Mieux vaut ne pas aborder le sujet. Et donc, tu t'es inscrite pour de bon à cette salle de sport ? J'y pense, effectivement. Pourquoi ? Ça te dérangerait ? Pas du tout. Tu pourrais être un bon punching ball, au contraire. Trop aimable. Ou je pourrais t'apprendre, on verra. Vraiment ? Des bavardages dans ma salle de sport. Inadmissible. Désolé, Kim, j'ai été quelque peu dérangée. Il exagère. Il faudrait que tu fasses attention à qui tu décides d'inscrire dans cette salle. Tu cherches la merde ? Tout nouvel inscrit est le bienvenu. Par contre, les papotages sont exclusivement réservés aux flémards. Et la première règle de ma salle de sport est... Pas de flémard dans ma salle de sport. J'avais terminé de toute façon, Kim, on se voit demain. Il y a intérêt ? Ou à ce soir, comme d'habitude. Ce soir ? Comme d'habitude ? Ouh là là, ouh là là, tes potins croustillants ! Kim lui a fait un clair deuil d'encouragement et a tapoté gentiment son épaule nu. À plus tard, Chloé. J'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit. Il a ramassé ses affaires et a filé. En passant à côté de Kim, il lui offre. Il lui avait volé une de ses mèches de cheveux dans un geste malicieux. Ils sont proches ? Je ne me souviens pas qu'il partageait une telle complicité au lycée. Enfin, à l'époque, Nathaniel se contentait de lui donner des cours de rattrapage. Et Kim adorait lui donner du fil à retordre. Si je te vois pas sur un tapis de course dans d'une minute, c'est sans pompe. J'ai pris place sur le tapis et je me suis attelée à ma tâche. La conversation avec Nathaniel continue de tourner dans ma tête. Et les gestes entre Kim et lui, après tout, ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'une revenante dans cette ville. Des tonnes de choses ont dû se produire et je ne suis même pas au courant de la moitié d'entrée. Le concert de Castiel et son groupe approche. Je sens que je n'en ai pas fini avec les surprises. Terminé l'épisode ! Ta-da ! Les amis ! C'est ainsi que se termine ce second épisode d'Amour Sucré version condensée. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai aimé globalement l'épisode 2. Je le trouve assez long. J'ai hâte de faire la suite, de refaire jusqu'à... De refaire la suite. Et de faire la suite que je n'ai pas encore fait. Bordel, j'ai trop hâte ! Donc voilà ! Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir que vous laissez un petit commentaire sur comment vous avez trouvé l'épisode. Comment vous avez trouvé ma vidéo du coup aussi. Parce que comme c'est une version condensée, il n'y a pas tout l'épisode. Voilà, j'ai hâte de voir vos petits avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo également. Ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup à partager si vous avez envie aussi. Et voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a tout en barre d'infos également à l'écran. Sur ce, je vous ai plein de bisous. Portez-vous bien. Soyez heureux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !